Je suis utopique, alors horizon palpable, bien sûr, évidemment. Il y en existe plein, plein de petites, un peu partout, puis dans plein de domaines, alors l'utopie, est-ce qu'on parle d'utopie en mode à l'ancienne, phalanstère et tout le monde habite au même endroit, et peut-être, je ne sais pas, c'est dur, il y a un exemple d'utopie concrète. Je pourrais revenir à cette question plus tard, le temps que je réfléchisse. Ouais, je ne sais pas encore. Pour moi, il y a plein de petits, des petites assos qui font des choses, des communautés qui essayent de, pour moi, l'autonomie, par exemple, c'est une forme d'utopie, l'autonomie énergétique, l'indépendance des médias, en démocratie aussi, pour moi, il y a beaucoup à faire en termes d'utopie, en termes de vote, de démocratie participative. Après, sans vouloir m'étiqueter tout de suite, je suis quand même pas mal pour l'Assemblée Constituante, pour le fait que le citoyen puisse vraiment reprendre le pouvoir dans la politique et de ne plus laisser la politique aux politiciens. Et ça, ça se passe à Saillant, par exemple, dans la Drôme. Saillant, c'est une ville où ils n'ont pas un maire, mais ils fonctionnent qu'en collégial. Il y a plusieurs décisionnaires, quoi, et que ça tourne. Et donc, c'est vraiment les citoyens qui décident de leur commune. Donc voilà, un exemple d'utopie concrète. Oh non, je la partage. Ouais, ouais, bah oui, il faut la partager. Ouais, je la partage beaucoup. On discute beaucoup avec les gens que je rencontre. L'énergie de la jeunesse. Moi, j'ai l'impression qu'autour de moi, les gens expérimentés, en tout cas... Ah, ça dépend. Mais la génération de mes parents, ils sont un peu désillusionnés. J'ai l'impression que, voilà, maintenant, ils se contentent de ce qu'ils ont. Ils n'ont peut-être plus trop la fougue à se lancer dans des défis, voilà. Pour moi, l'énergie de la jeunesse, elle est peut-être un peu innocente, mais c'est ce qui fait qu'elle y va. Tu sais, il y a une citation. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Vincent Verza, tu sais, c'est le YouTuber qui tient la chaîne Partager, c'est sympa, mais pour moi, il n'est pas forcément un héros, en plus, mais c'est juste qu'il fait d'air, quoi. Voilà, il fait d'air, il regroupe des gens. Pour moi, quand même, par les médias, on peut faire beaucoup. Jouer un peu de ça, ça peut faire bouger les choses. Imagine de John Lennon. Moi, je me change moi-même, avant d'essayer de changer les autres. C'est peut-être un peu cliché, c'est peut-être, voilà, mais pour moi, la transition, elle passe d'abord par la transition personnelle, c'est-à-dire être alignée avec ses convictions, pour être en relation sincère, essayer d'éviter d'avoir peur à chaque fois qu'on fait quelque chose et qu'on est en relation avec les gens, être... Alors, voilà, je vais sortir un truc encore plus cliché, je veux dire, pour moi, l'amour, mais le véritable, tu vois, le véritable amour de son prochain, c'est par là que passera le... Mais même celui qu'on déteste le plus, même ceux que j'essaye de combattre dans la vie, pour moi, si je ne suis pas d'abord à les aimer, je n'arriverai pas à faire changer les choses. Sous-titrage ST' 501